Dans cette vidéo, on va voir un paquet de concepts et en même temps on va créer notre système d'authentification. On va connecter notre interface graphique que l'on a déjà développée dans une vidéo précédente pour la mettre en place avec Firebase, créer un système d'authentification avec Firebase. C'est ce que l'on va voir en détail dans cette vidéo. On va voir pas mal de choses, notamment ce que l'on va voir, c'est tout simplement le fait d'implémenter Firebase avec notre application, de connecter Firebase avec l'application. On va voir comment créer un système d'authentification anonyme, parce qu'il faut faire une petite passe là-dessus pour t'expliquer pourquoi tu peux l'utiliser et dans quel cas tu peux l'utiliser. On va créer un système d'authentification email mot de passe comme on l'a déjà commencé à intégrer au niveau de l'interface graphique et on va permettre à l'utilisateur de se déconnecter. Je te fais juste une petite démo pour te mettre un petit peu l'eau à la bouche. Notamment, je peux créer un utilisateur qui s'appelle John Doe et notamment celui-ci va lire ses conditions générales pour commencer à utiliser l'application et il saisit son petit mot de passe. Ensuite, ce qui se passe, il est connecté directement à la home page qui pour l'instant est très basique, mais l'idée c'est d'aller à l'essentiel dans ce tuto-là. Et notamment, tu vois que cet utilisateur-là a été créé dans Firebase. Je peux me déconnecter, je peux créer un nouvel utilisateur ou je peux me reconnecter avec cet utilisateur-là. Je vais créer un nouvel utilisateur pour l'exemple et notamment d'accepter. Boum, c'est parti. Et on se connecte à notre home et ici, on va avoir un nouvel utilisateur qui aura été créé. Donc voilà ce que l'on va faire ensemble. Je te filme mon écran tout de suite et on démarre. Alors, c'est donc parti. On va déjà directement aller sur le repo pour que tu puisses savoir où se trouvent les différentes ressources. Notamment, il y a un repo qui est disponible. Tu as le lien dans la description. Tu vas le recevoir. Tu vas recevoir ça directement par mail avec toutes les informations, toutes les ressources qui sont associées à ce projet-là. Et notamment, tu vas aussi recevoir directement le lien pour pouvoir te connecter, enfin te connecter, accéder au code source de façon à ce que tu puisses reproduire les choses de ton côté et être, j'ai envie de dire, autonome pour pouvoir reproduire les différentes informations que je vais te donner dans cette vidéo. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se connecter à la console Firebase dans un premier temps et on va commencer par créer un nouveau projet. Donc, le projet, tu mets le nom que tu souhaites au final et nous, on va mettre l'IDI Formation. Ça me semble pas mal. Et on va cliquer sur continuer. Alors, là, à l'heure actuelle, on ne va pas intégrer pour l'instant de systèmes de tracking, d'avétesting ou autre chose qui sont autres services qui sont proposés par Google. On pourra potentiellement le créer plus tard et le mettre en place plus tard. Donc, là, ce que Google va faire, c'est qu'il va te créer en fait un container complet avec dedans un système d'authentification, un système de stockage de données type base de données, un système de stockage pour les différents fichiers et puis en même temps, tous les autres services que Google va pouvoir te proposer, notamment, on parlait à l'instant de ce qui est AB testing, de tracking analytique, de crash analytique, voilà, de différents services qui sont proposés par Google. Donc, une fois que c'est fait, tu vas directement être redirigé vers, justement, ton système, son dashboard qui te permet l'authentification. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer une application Android dans notre service. Alors, ici, concrètement, comment que ça va se passer ? On va tout simplement donner un nom à notre application. Donc, là, concrètement, ça va être comme, hop là, comme NicoDevelop. Eh bien, concrètement, le nom de l'application, ça va être LydieFormation. On va donner un petit nom à notre application. Donc, concrètement, LydieFormation. Ensuite, ce que va nous proposer Google, c'est de créer un certificat de signature pour utiliser différents systèmes qui sont proposés derrière. Comment est-ce que tu vas faire ça ? C'est assez simple, au final, je te laisserai recopier les commandes. Et d'ailleurs, c'est des choses que je vais ajouter directement dans le repo. Tu vas pouvoir directement, parce que je vais l'ajouter maintenant, parce que sinon, je vais l'oublier. Mais notamment, tu peux signer ton application en système de debug. Donc là, on va l'ajouter ici. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un nouveau lien. Signature Debug Application Android. Voilà. Comme ça, du coup, tu auras tous les liens, absolument tous les liens, tout simplement en cliquant dans le premier lien dans la description. Donc, ici, ce que nous propose Google, c'est tout simplement d'exécuter une commande. Alors, c'est une commande que tu vas exécuter soit sous Mac ou Linux, soit sous Windows. Je te laisserai choisir ton système d'exploitation. Et notamment, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette commande-là que l'on va exécuter dans notre terminal pour pouvoir récupérer un identifiant, tout du moins un chiffrage, tout du moins, que l'on va intégrer dans notre interface. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon terminal et notamment, tu ouvres un terminal de ton côté. Je vais coller cette commande-là. Ça va exécuter, justement, le système de KeyTool, d'accord, qui est un système intégré dans les systèmes Unix et puis tu as l'équivalent sous Windows. Et ici, il va falloir que tu tapes un mot de passe. Alors, le mot de passe, il est très simple. C'est marqué dans la documentation, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est Android pour cette partie de debug. Après, bien évidemment, quand tu vas créer tes propres certificats, concrètement, ce sera d'autres mots de passe. Donc là, concrètement, alors attends, je viens de faire une petite erreur, voilà. Je tape Android et je me retrouve avec, justement, une petite clé de chiffrement qui va bien et que l'on va copier et qu'on va directement intégrer directement ici, hop, à cet endroit-là et qui va être associée, justement, à notre application. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer l'application. Il va me proposer de télécharger un fichier de configuration complet avec dedans des informations spécifiques. Donc là, concrètement, je vais faire suivant. En cliquant sur suivant, alors je ne vais pas faire suivant, je vais le télécharger avant quand même, ce serait quand même plutôt pas mal, ce qui va me laisser le temps de faire suivant par la suite le temps du téléchargement. Ce fichier-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le prendre et je vais directement aller, alors hop là, je vais aller l'intégrer s'il veut bien. Ah, il n'a pas envie, donc concrètement, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller le chercher, je vais regarder son nom, parce qu'il est, c'est le numéro 10, j'en ai fait plusieurs. Et notamment, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre système de téléchargement et c'est Google Service. Donc, Google-Services, Service, 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 Services, voilà, toc. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre et on va aller le déposer dans le dossier, donc Android, d'accord, et dans le dossier App. Donc ça, c'est l'endroit où tu dois le mettre. Et donc, concrètement, hop là, glisser, déposer. On va le renommer simplement pour qu'il ait un nom à peu près correct, d'accord. On va le fermer parce qu'on ne va pas avoir besoin d'aller voir dedans pour l'instant. Et notamment, et notamment, voilà, on va pouvoir faire la suite. Alors, toutes ces informations, elles sont notées ici, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui les invente. Il te dit qu'il faut bien le mettre dans le dossier App à la racine de ton projet, d'accord. Et ensuite, quand tu cliques sur Suivant, tu vas avoir des petites modifications à faire sur ton projet pour intégrer justement les services de Google. Donc, la première chose à copier, ça va être les dépendances. Donc, concrètement, je copie cette dépendance qui est donc Google Service. Donc, la version, bien évidemment, sera peut-être à faire évoluer en fonction des différentes versions, mais il ne devrait pas y avoir de grosses évolutions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Android App Build. Tu as justement le fameux dossier Google Repository. Après, tu as les dependencies. Et dans les dependencies, tu vas pouvoir ajouter ton classpath et notamment Google Services. Et puis, tu vois, il te montre les All Projects et puis notamment Google. Alors là, comme c'est un projet flûteur, Google est déjà intégré dedans. Donc, pour le coup, on n'a pas à le faire. Mais si tu faisais une autre application, pour le coup, tu serais obligé de le faire. Et notamment, de pouvoir intégrer les différents plugins de Google Services. Donc là, concrètement, boum, je copie-colle le plugin. Et je vais aller dans un autre dossier de Build Gradle qui se trouve dans App. Et ici, je vais aller chercher les plugins. Les plugins se trouvent ici. Donc, je vais faire entrer. Voilà, c'est parti. J'enregistre. Enfin, je vais en même temps copier ce qui met dans les dépendances, l'implémentation de Firebase Boom. Et pour le coup, c'est parti. On va aller tout en bas. Et à cet endroit-là, tu vas pouvoir intégrer cette partie-là. Donc, une fois que tout ça s'est fait, tu fais suivant et tu vas donc directement pouvoir accéder à ta console qui t'est proposée par Google. On va aller faire un petit tour dans l'authentification. On va attaquer l'authentification dans quelques instants. Simplement pour te dire que concrètement, quand tu vas effectuer toutes ces opérations-là, tu vois toutes les opérations qu'on vient d'effectuer, il est possible que ça ne fonctionne pas du premier coup. Notamment quand tu vas redémarrer ton application. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement faire un flutter clean. Alors, moi, ça ne va pas fonctionner parce qu'il faut que je fasse un source hrc. Et notamment, ce n'était pas celui-ci. Ça va être celui-ci. Voilà. Et donc, notamment, si tu fais flutter clean, ça va t'enlever ton dossier de build. Enfin, ça va te cleaner ton dossier de build et tout ce que ton application a besoin pour fonctionner. Voilà, tu vois, le dossier de build n'existe plus à cet endroit-là. Et tu vas pouvoir démarrer ton application. Alors, dans la plupart des cas, ça fonctionne du premier coup. D'accord ? Donc, pour le coup, éventuellement, réfère-toi vraiment à la documentation si tu rencontres quelques problématiques. Ou si tu as une question un peu particulière, éventuellement, mets-les dans les commentaires. Alors, juste une petite parenthèse quand même au niveau de ces différentes formations que je te propose directement sur YouTube. C'est des formations qui sont gratuites. Tu peux poser la question maintenant si tu as un problème technique en particulier. Et je ne sais pas si je vais pouvoir le résoudre. Je préfère autant être honnête avec toi. Mais néanmoins, ce que je ferai de temps en temps, c'est une espèce de pause dans cette formation pour faire une espèce de FAQ, question-réponse, soit sur des problèmes techniques, soit sur des bugs, soit sur des interrogations que vous pouvez avoir. Et éventuellement, mets-les dans les commentaires. Comme ça, on va venir enrichir tout ça et on va pouvoir améliorer ce système de formation. Mais par contre, je ne ferai pas de debug directement dans les commentaires, ce qui me semble un peu logique parce que c'est un peu compliqué. Notamment, ici, tu vois, ça vient de bugger. Parce que je te dis que ça ne bug jamais. En fin de compte, ça n'a pas franchement bugger. C'est tout simplement que dans mon Gradle Build, j'ai un nom un petit peu différent. Qui se trouve ? Où ça ? Parce qu'en fait, dans mon fichier de configuration, ici, la plupart du temps, c'est l'ID formation. Voilà, c'est l'ID formation, le nom du projet. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement de reprendre ce nom d'application, ce nom de projet et de le mettre au bon endroit. Il faut juste que je recherche parce qu'à chaque fois, j'oublie l'endroit. Alors, ça doit être dans celui-ci. C'est juste ici. Voilà, on ne va pas le nommer comme ça. On va le nommer de cette façon-là. Donc, je vais refaire un... Tu vois, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir les bugs en live. Parce que ça te permet justement de savoir où est-ce que tu peux avoir les problèmes. Donc là, le problème qu'on avait, c'est tout simplement un problème de nom de package. Moi, le package que j'ai donné dans Firebase, c'est tout simplement com.nicodevelop.lidformation. Et là, pour le coup, avant, j'avais donc l'id.tuto qui est le nom du dossier et qui a été créé dans le même sens. Sauf qu'ici, il faut changer le nom, l'application ID à cet endroit-là. Donc, il faut juste faire un petit peu attention. Là, normalement, en théorie, ça devrait fonctionner. Et puis, on va reprendre juste après quand ça aura tout buildé et tout remis sur l'application. Alors voilà, l'application a redémarré avec succès. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer quelques packages, quelques plugins qui sont pour justement notre système d'authentification et qu'on va avoir besoin par la suite. Là, ce n'est pas fini au niveau de l'intégration de Firebase parce qu'on a besoin d'aller chercher ce fichier de configuration. Ça ne va pas se faire par magie, d'accord ? Le fichier google-service.json, c'est là où tu as toutes les petites informations, les différentes clés, les clés ID, etc. Et donc, concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'application n'est pas encore capable de communiquer avec ce fichier-là. Et on va devoir rajouter, un, des plugins et deux, faire une modification dans le main.dart. Donc, la première chose que l'on va intégrer, c'est un plugin qui s'appelle Firebase underscore core, qui est donc un plugin qui est propre à Flutter. Et notamment, je t'ai mis aussi dans les différentes ressources, le Flutter Fire. Donc, le Flutter Fire, c'est un lien super sympa où tu vas retrouver tous les plugins qui sont proposés avec Flutter et en même temps qui se connectent à Firebase. Donc, tu auras quand même pas mal de choses. Et tu sais si ça peut être utilisable sur mobile, sur web ou encore sur une application macOS. Et tu regardes bien, déjà pour le mobile, on est extrêmement bien servi en termes de plugin. Donc, encore une fois, je te dis, la ressource, c'est dans la description, c'est le premier lien. Tu reçois ça par mail et puis hop, c'est rangé. Donc là, on a notre Fire Core. On va faire l'installation de notre Fire Core, ce qui va nous permettre de voir, en fin de compte, une partie intéressante qui est l'intégration de la gestion de package qui est proposée avec Flutter. Et notamment, on a un dossier, enfin un fichier qui s'appelle pub.spec.yml, d'accord ? Qui va te permettre, justement, de pouvoir gérer tes différents packages. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier à cet endroit-là, d'accord ? Alors, tu peux le mettre juste en dessous, d'accord ? À cet endroit-ci. Moi, je passe simplement une ligne pour une simple et bonne raison. C'est que j'aime bien séparer les différents packages. Les packages qui sont des services externes, les packages que, potentiellement, je peux développer, les packages qui vont être relatifs à, je ne sais pas, à la prise de photos, à la prise de services différents, peu importe. Donc là, concrètement, c'est simplement une façon de pouvoir m'organiser par la suite. Donc, on a Fire Core qui a été installé. Tu vas retrouver sur... Alors, cette documentation est plutôt bien fichue. En règle générale, donc, ils vont t'expliquer que tu injectes la dépendance, que tu dois faire un flutter, enfin, ouais, un flutter pub.get. Donc ça, concrètement, si tu utilises Visual Studio Code, il le fait automatiquement quand tu enregistres ton fichier. Et après, il te demande d'importer cette dépendance dans... Bah, là où tu vas l'utiliser. Et en règle générale, dans le Redmi, à cet endroit-là, tu vas retrouver un exemple un peu basique. Alors là, il n'y a pas d'exemple. C'est forcément un cas où il n'y a pas d'exemple. Mais la plupart du temps, tu vas avoir un exemple le plus basique. Ou autrement, tu vas tout simplement dans l'exemple. Et ici, ça t'explique comment intégrer Firecore dans ton application. Alors nous, on va l'intégrer d'une façon très, très simple parce que là, ça implique à mettre toutes les clés dans l'application. On a créé un fichier de configuration pour ça. Ce serait quand même plutôt cool de pouvoir l'utiliser comme tel. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant au niveau de l'application. Donc, on va modifier notre fichier main.dart. Et notamment, on va modifier cette partie-là, la fonction main. Donc, la première chose à faire, c'est de remettre un petit peu comme on l'avait avant. Tu vois, on recasse ce que l'on a fait dans la vidéo précédente. Mais en même temps, ça te permet de te montrer que c'est un projet qui va évoluer. Et notamment, on va ajouter déjà dans un premier temps un widget. Donc, c'est widget, comment ça s'appelle ? C'est widgetflutterbinding.unchainslize. Donc, concrètement, ce petit widget-là va te permettre tout simplement de t'assurer que tout a été initialisé pour pouvoir exécuter d'autres actions par la suite. C'est ce qui fait le pont entre grosso modo le framework et le moteur de flutter. Enfin, de flutter. Et notamment, on va rajouter derrière, donc, notre Firebase.d'accord ? Point, ça va être point initialize.app. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le package de Firebase. Donc, tu vois, il a été importé un tout en haut ici. Donc, fire underscore core. Et notamment, initialize.app qui va nous permettre tout simplement de connecter notre application, notre code au fichier de configuration de Google-Service. Et c'est terminé, notre application. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre application avec Firebase. Alors, juste une chose, une chose extrêmement importante. Ce fichier de configuration, d'accord ? Il va falloir l'ajouter. C'est un peu débile, mais tu vas comprendre pourquoi. On va l'ajouter dans notre fichier gitignore. Pourquoi ? Parce que, attends, je vais le noter parce que sinon, alors non, c'est dans le dossier android. Slash app slash Google. En même temps, je pourrais copier le path. Tac, 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 tac. Copier relative path. Voilà. Comme ça, au moins, on l'a directement. Donc là, concrètement, ça va l'ignorer quand on va comiter notre projet. Ça, c'est important pour une simple et bonne raison, c'est que concrètement, comme ce sont des informations que tu vas peut-être utiliser toi en production, si ton public, enfin si ton repo, le repo comme là on a ici actuellement, comme ce repo-là est public, l'objectif, ce n'est pas de donner ton code ou tes codes d'authentification à Firebase, à absolument tout le monde, à la planète entière. Après, si c'est privé, tu fais comme tu veux, mais nous, comme c'est un cas public, l'idée, c'est de cacher un petit peu toutes les informations qu'il y a dans ce fichier-là et de ne pas le donner à n'importe qui. Donc, je te conseille, quand tu vas améliorer ton repo, quand tu vas faire tes propres commits, de pouvoir justement cacher ces différentes informations. Alors là, si on fait un petit refresh de notre application, il n'y a rien qui va se passer de plus. Néanmoins, alors s'il y a peut-être une petite erreur ici, alors on va voir ça. « Channel plugin, Firebase, Missing plugin », c'est qu'il est probable que concrètement, quand tu vas éteindre l'application, on va aller dans le terminal, on va faire un flutter clean. Voilà, si tu as des problèmes d'erreur suite à un ajout, à une configuration, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de relancer ton application, enfin d'éteindre l'application, de faire un flutter clean, d'accord, qui va cleaner absolument tout ton projet, et de relancer cette application, en règle générale, ça résout quand même pas mal de problèmes. Après, si ça ne résout pas, enfin voilà, si ça ne fonctionne, que si ce n'est pas une erreur de syntaxe, que si ce n'est pas un oubli de configuration X ou Y ou autre chose. Tous les ajouts de nouveaux composants, comme par exemple le fait de modifier ce fichier pub.spec.yml, le fait d'intégrer une configuration externe, ça peut poser un petit problème lors du redémarrage de ton application. en attendant, la plupart du temps, c'est surtout des erreurs à ton niveau de code. Donc là, notre application est lancée et on a quelque chose de clean, on peut passer à la suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à mettre en place un premier système d'authentification. Alors, ce n'est pas celui qu'on va utiliser au fur et à mesure, mais c'est un système que j'ai déjà utilisé, qui est très intéressant, et notamment quand tu vas dans la configuration de ton dashboard Firebase, tu vas aller dans signer une méthode et tu as différents services d'authentification qui te sont proposés. Notamment, il y a email, mot de passe, donc c'est celui qu'on va utiliser, mais tu as aussi anonyme. Notamment, je vais l'activer pour te montrer ce dont à quoi ça correspond et comment est-ce que tu peux l'utiliser. C'est un système d'authentification qui est temporaire. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si tu crées un service de main qui a besoin d'une authentification temporaire d'enregistrer quelques fichiers temporairement ou quelques informations utilisateurs temporairement dans une base de données, mais que l'utilisateur n'est pas encore connecté. Concrètement, c'est une espèce de petite offre d'essai que tu es en train de mettre en place sur ton application et la personne peut, l'instant d'une session, se connecter de façon complètement anonyme sans rentrer d'adresse email ou de mot de passe. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Moi, je l'ai mis en place sur une application de notes, d'accord ? Ou tu notes sur ton téléphone mobile des idées rapidement comme ça, boum, tu les envoies directement en ligne et potentiellement, si la personne veut avoir plus d'informations ou une synchronisation de ses différents services, eh bien concrètement, boum, c'est parti. Il faut qu'il passe par l'authentification. Et quand il va s'authentifier avec justement un système d'adresse email et les mots de passe, tu vas pouvoir récupérer toutes ces informations qui ont déjà été enregistrées en base de données pour pouvoir l'associer à son compte et du coup, ça sera sauvegardé, figé pour lui. Alors, comment est-ce que ça marche ? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore un petit peu structurer notre application. L'idée, c'est de faire quelque chose de propre et notamment, ce que l'on va faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Services et qui va un petit peu faire le rôle de, on pourrait appeler ça un repository en fin de compte si tu veux faire une relation avec des frameworks X ou Y et notamment, à l'intérieur, on va créer un UserService.dart qui va nous servir, dans lequel on va créer... Alors, je n'ai pas encore zoomé au début de cette formation. Voilà, on va zoomer un petit peu. Et notamment, à l'intérieur, on va créer une classe qui va s'appeler UserService parce que, ben voilà, on est dans une classe UserService, aussi simplement que ça, et qui va prendre une méthode qui va être une méthode... Alors, là, on va voir vraiment un nouveau concept qui va être ce qu'on appelle une méthode future. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méthode future ? Pour l'instant, je vais la mettre à void, donc qui ne retourne strictement rien. C'est une méthode que tu vas pouvoir utiliser sous forme un petit peu, comme tu peux le retrouver en Node.js, de promise, d'accord ? Et notamment, d'utiliser le système d'insynchronicité que tu peux retrouver aussi sur du Node.js. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode qui va s'appeler... Je vais l'appeler auth parce que c'est de l'authentification, qui va pour l'instant prendre aucun paramètre, mais tu vas voir que par la suite, on lui donnera des paramètres. Et tu vois, cette méthode peut être utilisée de façon asynchrone. Donc, ça va être plutôt intéressant pour nous. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Eh bien, tout simplement, on va essayer d'intégrer notre système d'authentification. Et pour intégrer notre système d'authentification, il nous faut un autre plugin intéressant qui est... Alors, est-ce qu'on va directement pouvoir taper directement le système ? Voilà. Qui est Firehose, d'accord ? Et notamment, dans la partie installation, il va te proposer d'aller installer dans tes dépendances ce nouveau plugin, cette nouvelle dépendance à Flutter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Pub, à cet endroit-là, boum, et on va ajouter le petit plugin d'authentification. Voilà. Donc là, ça va recharger tout ça. Encore une fois, pense-y de ton côté. Si l'extension, enfin, si ton rebuild vient à déconner ou quoi que ce soit, pense à redémarrer l'application ou la recharger complètement. Pour l'instant, on n'a pas encore de problème, mais il n'est pas improbable que ça vienne plus tard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce système-là. Déjà, il va falloir récupérer une instance de notre système d'authentification. Donc, on va faire un FireBaseAuth, d'accord ? Ici, on va créer une propriété d'authentification, enfin, un auth, d'accord ? Et notamment, je vais prendre FireBaseAuth et ça va être une instance, comme je le disais, de notre FireBaseAuth. Donc là, on a notre propriété qui est définie et à l'intérieur, ce que l'on va faire, c'est simplement pour te montrer. Je te montre cet exemple-là. Après, tu l'utiliseras ou tu ne l'utiliseras pas, peu importe. Mais notamment ici, tu peux utiliser une méthode sign in anonymously, d'accord ? Et hop, je vais faire entrer. Je vais faire un no wait, donc pour attendre l'exécution de cette méthode-là. Cette méthode-là va te retourner donc une future user credential. Donc ça, concrètement, on va le stocker dans une variable. Donc user credential. Et puis, on va nommé ça user credential parce que c'est le nom de la variable la plus logique. Et ce que je vais faire juste derrière, je vais faire juste un petit print.user à cet endroit-là, de façon à te montrer ce dont à quoi ça correspond. Donc là, on a créé notre service. Pour l'instant, utilisable comme ça, ça ne sert strictement à rien. Par contre, on va aller dans notre... Alors, on ne va pas aller dans main. On va aller dans notre service hôte à cet endroit-là. Même pas, on va aller dans guest. Voilà, guest. Qui est donc le système qui nous permet de passer du formulaire d'enregistrement aux conditions générales et au système de password. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler à cet endroit-là mon user service pour pouvoir le consommer le plus tôt possible. Donc, user service, hop, je vais créer sa propriété. On va en même temps l'instancier. Non, ce n'était pas ça. Voilà, user service. Et notamment, user service, ce que je vais faire, c'est que je vais directement l'appeler dans le init state, d'accord ? Bon, on ne l'appellera pas plus tard dans le init state, mais simplement pour te montrer ça. Donc voilà. Ici, j'ai mon userservice.hote qui est appelé, ce qui va me permettre d'appeler directement le service ici à cet endroit-ci. Je vais recharger mon application pour voir un petit peu comment ça va se comporter. Et d'ailleurs, ça se comporte très, très bien comme on peut le voir. Firebase app default has been created. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Initialize app. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Voilà, c'est que j'avais dû faire une faute de frappe, certainement. Même pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que on va aller faire un petit tour dans le debug. L'erreur vient certainement d'ici. Donc là, ici, on passe notre méthode made sur une méthode asynchrone. Et ici, on va mettre a wait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très certainement que notre système qui nous permet d'appeler l'authentification ici est exécuté avant que l'on ait pu charger la configuration initiale dans notre application. On va voir ça. Donc là, on va recharger l'application une enième fois. À première vue, ça ne fonctionne toujours pas. Enfin, ça fonctionne, mais ça fonctionne mieux. Alors, hop là, il y a un paquet de petits débugs. Une fois, on va faire exactement ce que l'on a dit jusqu'à maintenant. Flutter clean. Hop. On va cligner le projet et puis on va donc le relancer juste après pour pouvoir regarder si le problème ne vient pas d'ici. Alors, l'application vient d'être relancée et tu vois, au final, on a bien un utilisateur qui a été généré et cet utilisateur-là, en fin de compte, tu vas pouvoir le retrouver dans la liste des utilisateurs qui ont été créés, qui se sont connectés, enregistrés au niveau de ton application. Ici, on a un utilisateur qui est anonyme et qui a tel ID, donc l'ID qui se termine par 43 actuellement. Et donc ça, c'est un utilisateur qui va pouvoir consommer ta base de données de façon complètement anonyme. Et une fois que tu vas vouloir mettre en place un système d'authentification un peu plus poussé pour lui, eh bien, pour le coup, toutes les informations qu'il a déjà préenregistrées dans cette base de données-là, tu pourras les reprendre et les associer avec cet utilisateur-là par la suite. Donc, c'est un système qui est vraiment très intéressant si tu veux faire des apps un petit peu complètement en ligne sur lesquelles l'utilisateur peut déjà commencer à tester l'application de façon complètement anonyme pour pouvoir tester ton service et être un petit peu rassuré. Donc, encore une fois, tu vois, les bugs que l'on a eus, ce ne sont pas des bugs de problèmes liés à la librairie ou quoi que ce soit. C'est la plupart du temps des bugs qui sont liés ou des bugs ou des crashs qui sont liés tout simplement au fait qu'on n'a pas redémarré l'application ou on n'a pas rechargé les bases de notre application. Donc là, ça fonctionne pour l'authentification anonyme mais tu te doutes bien que ce n'est pas le style d'authentification que l'on va utiliser pour notre application. Nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir saisir une adresse e-mail et un mot de passe et pouvoir créer un utilisateur associé à ça parce que plus tard, donc notamment, je te laisse découvrir la fin de la vidéo, mais on va pouvoir réutiliser ces informations-là pour pouvoir aller prendre les informations à l'utilisateur, créer un profil, etc. Et vraiment, à la fin de la vidéo, tu pourras suivre la suite de tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que l'on va créer un vrai système d'authentification avec ce que l'on a déjà codé. La première chose à faire, ça va être de supprimer cette partie-là parce que ce n'est pas à cet endroit-là que l'on va se connecter. On va se connecter qu'à partir du moment que notre utilisateur sera arrivé sur le mot de passe et en même temps aura envoyé ces différentes informations. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Déjà, on va modifier un petit peu nos différentes vues, notamment la vue d'authentification de cette partie-là. On va avoir besoin de récupérer l'adresse email. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un deuxième paramètre à la fonction UnChangeState, d'accord ? Et je vais ajouter une value qui sera une chaîne de caractère. Cette chaîne de caractère-là, je vais la stocker dans une variable locale. Donc, concrètement, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Ici, donc on va conserver le changement d'index parce qu'on en a besoin. Par contre, ici, je vais mettre email est égal à la value que l'on aura récupérée. Alors, tout ça, ça plante pour l'instant, mais tu vas voir qu'on va arranger les choses et notamment ici, je vais ajouter, donc déjà, pour résoudre un problème, je vais ajouter l'email qui va être une chaîne de caractère qui ne sera pas... celle-ci pourra être nulle pour le coup parce que, rappelle-toi, dans les vidéos précédentes, on l'avait défini, l'email à une chaîne de caractère vide et on n'a pas la possibilité d'envoyer une chaîne de caractère vide à cet endroit-là, d'accord ? Tu vois, je peux mettre un espace concrètement, je ne peux pas le faire. Notamment ici, il faut que j'aille dans l'autre screen, d'accord ? Et à cet endroit-là, je vais ajouter un deuxième paramètre qui va être une chaîne de caractère que je vais pouvoir aussi modifier à un autre endroit. C'est au moment où on est en train de cliquer sur le bouton, tu vois, quand on clique sur le bouton, on envoyait déjà l'index. Maintenant, on va envoyer en plus l'adresse email. Donc déjà, on a réglé un premier problème au niveau de notre première méthode. La deuxième méthode, est-ce qu'on a besoin de changer quelque chose ? Non, parce que c'est simplement de la lecture et de l'acceptation des conditions générales. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Par contre, pour la troisième méthode, là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va avoir besoin de déjà prendre l'index et puis en même temps de récupérer le mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une value en second paramètre. Je vais aller directement dans le password screen et à cet endroit-là, je vais lui ajouter la chaîne de caractère qui sera une chaîne de caractère comme le mot de passe. Ensuite, il y a plusieurs endroits pour le mot de passe. Rappelle-toi, d'ailleurs, si on va faire un petit tour à cet endroit-là, il y a deux endroits où on utilise notre méthode onChangeState. Le premier endroit, c'est le petit bouton qu'il y a en haut et qui permet de retourner au premier panneau et le deuxième endroit, c'est sur ce bouton-là. Donc ce qu'on va faire, pardon, c'est ce qu'on va déjà ici mettre nul pour dire, écoute, quand tu cliques sur le petit bouton en haut qui permet de faire un retour en arrière, il n'y a pas de chaîne de caractère. Par contre, on va retourner une chaîne de caractère, enfin, une valeur qui va être nulle et dans la deuxième partie qui est donc sur le bouton du formulaire tout en bas qui se trouve, je ne sais pas où, voilà ici, à cet endroit-là, eh bien, concrètement, lui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. Concrètement, ici, je vais faire, donc, je vais appeler mon widget. Ce widget-là, ça va être un UnChangeState, d'accord ? Il va être nul au niveau de l'index et il va être, comment dire, ça va être le mot de passe, donc password à cet endroit-ci, voilà. Et donc, quand je fais enregistrer, concrètement, je vais résoudre mon problème ici, mais par contre, je vais devoir faire des petits changements. Notamment, le premier changement, ça va être au niveau de, hop là, au niveau de l'index. Si j'ai un index qui est différent de nul, dans ces cas-là, ça veut dire que je fais un retour en arrière, d'accord ? Et puis, dans l'autre cas, eh bien, on va effectuer une action qui va être l'enregistrement de notre utilisateur. Alors, on va y aller étape vraiment, enfin, étape par étape, de façon à ce que tu comprennes bien les choses et on va continuer à structurer un petit peu notre application parce que, avant d'aller injecter nos différentes informations dans le user service ici, moi, ce que je voudrais bien, c'est passer à ma méthode d'authentification un modèle complet de notre utilisateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Lib, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler modèle et notamment dans ce dossier-là, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler user model, un truc un peu logique comme on a l'habitude de faire ici. Voilà. Je crée ma classe user model. Cette classe-là va avoir donc plusieurs propriétés d'une part, va avoir aussi en même temps des, comment dire, un constructeur et on va aussi lui ajouter un petit système de debug pour pouvoir faciliter la visibilité des différentes informations. donc les deux grandes données principales, ça va être final string email, ensuite, ça va être final string password, d'accord, et on va ajouter une troisième information qui va être le string UID. Alors, qu'est-ce que c'est que le UID ? Si tu vas faire un petit tour ici, tu vois, tu as l'utilisateur, c'est l'utilisateur ID, user ID, et concrètement, c'est cet ID-là, cet ID unique que tu vas avoir au niveau de ta base donnée pour pouvoir identifier l'utilisateur. Celui-là, je ne le mets pas comme ça pour une simple et bonne raison, c'est que je dois pouvoir instancier ce modèle-là avec ces deux propriétés-là parce qu'au départ, je vais avoir par exemple un email, un mot de passe, mais il n'y a que par la suite que j'aurai le UID et donc, je vais avoir besoin de le citer un peu plus tard. Donc, comment est-ce que je vais faire ça ? Je vais créer une petite propriété, une petite méthode qui va être cet UID, voilà, qui va prendre une valeur en paramètre et cette valeur-là, je vais tout simplement aller citer ma UID avec ma value. Voilà, donc là, j'ai créé un setter, je vais en même temps en profiter pour créer un constructeur. Donc, le constructeur, on va le générer automatiquement, sauf que ce que l'on va faire, c'est qu'on va le mettre, voilà, de cette façon-là et on va aussi rajouter dedans this.uid qui est un paramètre que l'on peut ajouter par la suite. Donc là, on a déjà quand même un petit, alors, ce n'est pas user mode 2, d'accord, c'est user model, voilà, ce qui va en même temps, hop, voilà, à cet endroit-là et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter une autre méthode à l'intérieur qui va nous permettre de convertir de façon un peu plus visible parce que je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure mais bon, débuguer ça, c'est assez compliqué, enfin, ça c'est compliqué, ce n'est pas forcément visible. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est convertir en fin de compte mon utilisateur en JSON. Donc, on va avoir un petit système qui s'appelle les maps. Alors, les maps, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet ou tout du moins, on peut considérer ça un petit peu. Alors, si tu sors du PHP, par exemple, avec Type ici, considère ça comme un tableau associatif. D'un côté, tu vas avoir une chaîne de caractère qui va être la clé et de l'autre côté, tu vas avoir une valeur qui peut être dynamique, d'accord ? Donc, ça va être une méthode que l'on va créer qui va s'appeler toJson et notamment, cette méthode-là va nous retourner une chaîne de caractère au format, enfin, dans un format JSON et notamment ici, voilà, ici, ça va être UID qui va reprendre donc notre UID. Là, ça va être email, email et password hop, deux points, password. Alors, j'ai fait une petite faute, on va régler ça, hop, 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 et voilà. Donc là, j'ai ma petite méthode de JSON qui va nous permettre de transformer notre modèle en un format JSON. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Guest, d'accord ? Et quand je suis rendu à ce statut-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire if la value est différent de nul parce qu'il faut récupérer une chaîne de caractère qui soit valide. Donc là, on est dans un cas où on ne retourne pas en arrière mais qu'on saisit une chaîne de caractère. Et là, concrètement, je vais créer un objet user, donc concrètement user model alors que l'on va intégrer dans notre application. Donc user model est égal à user model que l'on va instancier. Voilà. Et ce user model, eh bien, on va pouvoir directement lui passer quelques paramètres, notamment l'email qui va être underscore email et notre password qui va être notre value que l'on a récupéré à partir du formulaire. Et c'est tout ce qu'on va céter pour une simple et bonne raison, c'est que le UID, pour l'instant, on ne l'a pas compte tenu du fait qu'on ne s'est pas encore authentifié auprès de Google. Donc, mon modèle, on va faire un petit print debug pour voir un petit peu tout ça et notamment tout JSON. Donc, on reprend notre méthode JSON que l'on a créée. Tu vois la méthode qui se trouvait je ne sais plus où, toc, voilà, un user model. Donc, cette méthode-là, c'est tout simplement notre méthode tout JSON que l'on a à cet endroit-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoluer au fur et à mesure pour tester déjà si notre formulaire se comporte bien, si on a bien les bonnes informations et si à la fin, on a bien un objet user qui est créé. Donc, je vais mettre mon petit John Doe qui va bien, comme d'habitude. Hop, je fais continuer. Alors, j'ai un petit pépin qui dit, qui dit, qui dit que j'ai une chaîne de caractères, d'accord, ça c'est une première chose, int void, et notamment, j'envoie deux choses. Alors, on va aller débuguer tout ça. On va aller dans la méthode haute, à cet endroit-là. On va aller un petit peu plus bas qui se trouve, elle se trouve une petite méthode, voilà, à cet endroit-ci. Alors, pourquoi ? Donc, j'ai bien ça, la fonction onStateChange de widget 1 et email. Ici, j'ai bien ça. Alors, je pense que je dois recharger l'application pour que ça fonctionne. On va voir ça. John.do, boum, c'est pas, non, c'est simplement qu'il avait besoin d'être un petit peu rechargé un peu plus brutalement que d'habitude. Donc, concrètement, boum, je lis les conditions générales, j'accepte les conditions générales et là, je vais saisir mon super mot de passe extrêmement compliqué et je fais continue. Et là, tu vois que j'ai bien un modèle, donc cette ligne-là qui vient de s'ajouter, d'accord, qui vient de s'afficher. C'est tout simplement ce petit print de user to json et notamment ici, j'ai bien mon UID qui est égal à nul, j'ai bien mon email qui est égal à l'email que j'ai saisi et le mot de passe que je viens de saisir. Donc, ça veut dire que déjà à partir de ce moment-là, on a un modèle complet que l'on va pouvoir passer dans notre service et notamment dans notre méthode haute, d'accord ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, écoute, tu ajoutes une propriété, enfin, comment dire, un paramètre qui est donc user model et qui va être user model. Hop, boum, c'est parti. Le reste, je l'efface parce que j'en ai pas besoin pour l'instant et on va intégrer tout ça juste pour le debug, simplement pour l'esprit de dire qu'on est bien passé ici et qu'on n'ait pas de bug par la suite. On va simplement mettre mon user model to json à cet endroit-là et à cet endroit-ci, je vais faire la chose suivante. Donc, on a déjà importé notre user service, d'accord ? Donc, ça, on l'a déjà, c'est validé et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre user service .hauts et ici, on va passer notre user model et on peut même directement faire ça, c'est prendre l'instantiation et la mettre à cet endroit-ci comme ça, du coup, on n'a pas de variable qui est définie à cet endroit-là. Alors, à ce moment-là, on est déjà à un stade un petit peu plus avancé. Si je reteste mon application, ça va fonctionner correctement compte tenu du fait que je vais pouvoir avoir les bonnes informations dans mon système user service et si tu regardes bien au moment où on en est dans la formation, si tu as vu les formations précédentes, on essaye de tout centraliser sur une vue principale notamment qui est la vue guest. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement qu'au final, ça évite d'avoir une grosse vue toute pleine d'informations, de pouvoir découper ton application en plein de petits secteurs, en plein de petites vues et d'ailleurs, tu vas voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les prochaines vidéos, on va découper encore plus tout ça parce qu'il y a certains éléments qu'on va réutiliser à différents endroits. D'ailleurs, si tu regardes bien sur notre interface ici, tu vas te retrouver avec ça qui est équivalent à ça, tu vois, c'est toujours un label avec un input. Concrètement, on peut déjà créer un petit widget. Le bouton ici, pareil, on a customisé d'une certaine façon. On peut potentiellement en créer un petit widget du style par exemple, je ne sais pas, BTN Primary un petit peu comme tu pourrais le retrouver dans un bootstrap ou autre chose. Donc concrètement, tu vois, le fait de bien structurer ton application, de bien réfléchir à ces différents éléments, ça va te permettre d'avoir quelque chose de solide et puis de sain au niveau du développement de ton application. Allez, on continue, on retourne dans notre user service et là, ce que l'on va faire, c'est tout simplement que l'on va aller s'authentifier pour de vrai avec notre login et notre mot de passe que l'on a passé dans les paramètres de notre méthode haute. Alors, je vais juste faire une chose, je vais supprimer cet utilisateur-là parce que bon, l'anonyme, on ne va pas l'utiliser, d'accord ? Et on va pouvoir recommencer. Donc là, à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par aller chercher une méthode qui va me permettre de m'authentifier avec un email et un mot de passe. Notamment, je vais utiliser donc mon instance d'authentification .signinwithemailpassword, d'accord ? À cet endroit-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre usermodel.email et ici, je vais mettre usermodel.password. C'est logique. En soi, je ne pense pas que ce soit extrêmement compliqué. Pour que ce soit un peu plus visible, voilà, on va mettre notre petite virgule qui va bien. On est dans une méthode asynchrone, donc je vais faire un await, voilà. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que cette méthode-là me serve aussi bien à m'enregistrer qu'à m'authentifier. On va régler un problème un peu plus tard qui est le problème de à chaque fois que je vais me connecter parce que quand je suis déjà enregistré, à chaque fois que je vais me connecter, je vais tomber sur cette page-là. Donc, on va essayer de trouver une solution pour éviter de tomber à chaque fois sur les termes et conditions utilisateurs quand la personne se connecte. Ça ne sert strictement à rien qu'il se tape les termes et conditions alors qu'il est déjà connecté à l'application. Mais ça, on le réglera un peu plus loin, un peu plus tard et notamment, je te présenterai, alors c'est pour ça que c'est important au final que tu t'abonnes et surtout que tu actives les notifications parce que je vais donner aussi des petits hacks qui vont te permettre à toi qui développe des applications, si tu en développes de ton côté, des petits hacks qui vont te permettre de pouvoir améliorer le taux d'inscription à tes applications. Alors, je te tisse ça maintenant mais sache que c'est vraiment quelque chose que l'on va voir ensemble et c'est là-dessus aussi que je travaille quand je développe cette application pour pouvoir optimiser un petit peu tout ça et optimiser les coûts parce que derrière, quand tu développes une application, tu as des coûts en termes de développement, en termes de temps humain, d'accord ? Et tout ça, il faut aussi un petit peu le rentabiliser. Il y a des petites techniques, des petits hooks que tu vas pouvoir mettre en place mais je ne t'en dis pas plus maintenant, vraiment inscris-toi, abonne-toi à la chaîne YouTube et en même temps, active la notification pour pouvoir ne pas, surtout pas louper les prochaines notifs, enfin les prochaines vidéos. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette méthode-là pour s'enregistrer. Donc là, on a Signing, c'est l'authentification, d'accord ? Donc, sauf que si je ne suis pas authentifié, ça va me faire un échec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout simplement un petit try-catch un petit try-catch, voilà. Et dans mon catch, ce que je vais faire, c'est que si j'ai une erreur, je ne vais même pas la débuguer, je m'en fiche un petit peu, je vais faire un await, un auth, un create user with email and password, d'accord ? Et notamment, à ce endroit-là, je vais faire user model avec mon email et puis user model, user, hop, user model avec le password, voilà. bon, ça ne gère pas encore, mais ça, on le verra, on va l'améliorer au fur et à mesure, mais notamment, ça ne gère pas encore tout ce qui est système de, comment dire, d'email en doublon, enfin, ça ne va pas le gérer de toute façon parce que c'est géré par le fait de pouvoir s'authentifier, mais notamment, tous les autres cas, notamment le mot de passe qui est peut-être un peu trop court, je le gère au niveau de l'interface graphique. Alors, sur le web, je t'aurais dit qu'il aurait fallu aussi le gérer à cet endroit-ci, d'accord ? On pourrait très bien renforcer, mais concrètement, c'est quelque chose qui va être géré de façon assez, comment dire, assez facile du côté application mobile. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails entre la comparaison entre le web et le mobile, mais sache que sur le web, on va avoir tendance à contrôler la réception des données avant d'aller essayer de s'authentifier ou quoi que ce soit. Donc là, je peux m'authentifier et je peux en même temps me connecter. Le souci, c'est que moi, ce que j'aimerais bien, c'est récupérer un petit peu l'utilisateur, l'UID, parce qu'ici, on a un modèle, d'accord ? Et ce modèle-là, on a l'UID. Moi, je voudrais le récupérer, cette UID-là. Donc, comment est-ce que je vais faire ça ? Eh bien, concrètement, ce que je sais, c'est que cette méthode-là, signing with email and password ou l'autre, celle qui permet de créer, elle va retourner systématiquement ce qu'on appelle une future User Credential. Donc, ça veut dire que là, on a mis le await. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ça me retournait un User Credential. Donc là, je vais faire un User Credential est égal, non, User Credential. Donc là, je vais pour l'instant ne pas l'initialiser et arrêter de taper n'importe quoi. Et en même temps, ici, à cet endroit-ci, je vais mettre égal. Hop, on recopie ça. On va le mettre à cet endroit-là. Donc ça, ça me permet, tout simplement, de récupérer exactement ce que l'on a vu un peu plus haut. Donc, je ne vais pas retourner dans le debug. De toute façon, j'ai rechargé l'application. Mais ça va nous permettre justement de récupérer toutes les informations de l'utilisateur sur son authentification. Et notamment, à l'intérieur, tu vas avoir une propriété. A ver si tu fais un petit tour dessus. Voilà, boum. Alors, pourquoi il ne veut pas me l'afficher ? Hop là. Je voudrais aller dessus. Bon, je ne veux pas aller dessus, ce n'est pas grave. Mais concrètement, le User Credential va me permettre de récupérer un objet User ou des propriétés utilisateurs. Et notamment, dans ces propriétés utilisateurs, tu as plein de choses. J'ai Delete, j'ai l'email, j'ai le Display Name, j'ai pas mal de choses et notamment, j'ai le UID. Donc, ça veut dire que déjà, j'ai cette information-là. Maintenant, cette information-là, il va falloir que je la mette dans mon modèle pour pouvoir retourner un modèle qui soit valide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon User Model .setUID qui va être justement la valeur UID à cet endroit-là. et ici, je vais retourner mon User Model au niveau de mon interface. Donc là, concrètement, ici, ce ne sera plus une Future Void parce que je retourne une valeur, ce sera une Future User Model. Voilà. Et donc là, concrètement, j'ai tout simplement fait l'authentification et on ne l'a pas encore testée et en même temps, je retourne un User Model. Donc, ça veut dire qu'ici, sur la partie haute, j'ai plusieurs façons. Je peux faire un point zen. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour être un peu plus propre et notamment, je vais faire un print de value.toJson et on va s'arrêter là pour ça, ce qui me semble plutôt pas mal pour regarder le debug. Donc, je vais recharger mon application comme ça au moins, on va éviter les petites erreurs. D'accord ? Je vais saisir mon adresse email favorite John Doe. Voilà. On va accepter les conditions générales. Boum, c'est parti. On va taper notre mot de passe qui est super compliqué. Encore une fois, je l'envoie. Alors, j'ai une petite erreur. Oui, alors c'est normal. J'ai une petite erreur parce que je ne l'ai pas activée et notamment, il va me dire, mais au moins comme ça, on voit l'erreur. Il te dit que, en fin de compte, dans Firebase console, le sign-in avec justement l'email et le mot de passe n'a pas été activé et notamment, si tu veux il va dans sign-in méthode, adresse email, effectivement, c'est désactivé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer. Ce serait quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc là, il a été activé et si je recharge, en théorie, ça devrait marcher tout de suite. Donc là, j'ai bien un nouvel UID qui a été généré. J'ai bien mes informations les autres et ici, si je veux faire un petit tour dans les utilisateurs, je viens de créer un nouvel utilisateur. Donc ça, c'est une première chose. C'est une première chose qui est importante à comprendre et notamment, qui va me permettre de faire une chose toute simple, c'est de pouvoir rediriger l'utilisateur sur une page de personnes authentifiées, ce que l'on n'a déjà pas encore à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller structurer encore notre application. Alors, on ne va pas aller dans le guest, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle dashboard et sur dashboard, je vais créer un nouveau fichier qui va être le home.dart. Dans ce home.dart, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. On ne va pas faire l'intégration graphique. Là, vraiment, on est dans la technique pure et simplement. D'ailleurs, si tu aimes bien ce type de technique, n'hésite pas à faire exploser ce petit bouton de like juste en dessous de la vidéo. Ça va chatouiller un petit peu l'algorithme de YouTube et notamment, ça met en valeur le travail que je suis en train de te donner par l'intermédiaire de ces différentes formations. Donc là, hop là, boum, je vais faire un stateful widget et notamment, ça va être un home screen. On va importer notre librairie et ici, ce que je vais faire, je vais faire un safe area quand même. On va faire un minimum mais vraiment le minimum. Je vais mettre mon petit scaffold qui va bien avec son petit children, son petit children, son petit child. Hop là. Non, ce n'est pas child. Lui, c'est pour ça qu'à chaque fois que je me fais avoir, c'est home. C'est le seul qui prend le home. Alors, attends, parce que qu'est-ce qui... Scaffold. Alors, scaffold, scaffold, voilà. et body. Ce n'est pas home, c'est body. Voilà. Comme quoi, tu vois, je commence à fatiguer. Donc, du coup, lui, on va lui mettre un petit center et puis, lui, il prend un petit child et un petit texte qui va bien avec coucou pour l'instant. Boum, c'est parti. On a notre home. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'une fois que l'utilisateur est authentifié, notamment à cet endroit-là, eh bien, tout simplement, c'est de le retourner. Alors, je vais faire un petit test tout simple, mais forcément, enfin, qui n'est pas forcément très utile en soi, mais notamment ici, je vais faire si ma value a un UID qui est différent de nul, dans ces cas-là, et là, on va voir un nouveau petit concept, tu vois, on ajoute des petits concepts au fur et à mesure, notamment, c'est la navigation. Alors, pour la navigation d'une, comment dire, d'une page à une autre, il y a encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais te montrer cette première façon, mais on va en voir d'autres aussi, enfin, plus tard, on va en voir d'autres parce que tu as une notification avec un système de route, tu as une notification avec un système de push, tu as les pop, les systèmes de notification pop qui permettent de retourner en arrière, etc., etc. Donc, tout ça, sont des systèmes que tu peux mettre en place et là, on va en mettre un en place en particulier. Alors, la petite astuce, elle est toute simple, c'est qu'on va utiliser donc une nouvelle classe, d'accord, qui s'appelle navigator, qui va prendre donc une méthode, cette méthode-là, c'est push, donc on va pousser en fin de compte une nouvelle route, une nouvelle vue au niveau de notre application et cette nouvelle vue, ça va être dans notre cas, alors encore une fois, ça va dépendre des outils que tu vas utiliser, dans notre cas, ça va être un matériel, 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 matériel page, donc matériel page route et ce matériel page route prend un builder, ce builder, c'est un petit peu le même, enfin c'est pour ainsi dire, le même builder que tu vas retrouver à cet endroit-ci, tu vois, avec un build context et son contexte, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le charger et notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette méthode-là parce que derrière, ça va être très simple et ici, on va rediriger l'utilisateur vers le home screen et on va s'arrêter là, tu vois, concrètement, c'est juste ce que l'on a à faire une fois que la personne est authentifiée et notamment, si je clique sur continuer, on est sur la même page donc je pense que ça devrait fonctionner, non ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, allez bim, on recharge l'application, on va retester tout notre workflow, donc je vais faire un petit jump, hop là, boum, c'est parti, continuer, hop, on regarde les conditions, c'est parti, voilà, toc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une fois que notre UID est différent de nul, bouc, on est redirigé vers notre home, notre application d'ordre global. Alors là, ça va poser un petit problème, notre utilisateur a bien été créé en ligne, tu vois qu'on voit en termes de fournisseurs que c'est une adresse email qui est utilisée, par contre le petit problème c'est que si la personne éteint son application et la redélar, elle est redirigée en fin de compte vers justement le formulaire de connexion. Alors, il y a plusieurs façons de le faire et notamment, enfin de gérer ce problème là et notamment dans le user service, donc dans notre service ici à cet endroit là, ce que l'on va faire c'est qu'on va créer une autre propriété qui va être un système, tu vois on voit plein de choses quand même là donc c'est assez lourd, on n'hésite pas à remettre en pause ou quoi que ce soit pour bien suivre la formation. Mais notamment ici, on va utiliser un système de stream, c'est-à-dire que les outils qui sont proposés par Firebase et notamment Fire Authentification, eh bien concrètement, il y a un outil de stream qui dit que à chaque fois que la personne sera authentifiée ou tout du moins quand on aura détecté une authentification pour telle personne, eh bien dans ces cas-là, on va changer, on va créer un nouvel état. Et donc pour ça, on va utiliser une petite propriété qui va nous permettre de récupérer cet utilisateur, de vérifier que la personne est bien authentifiée et si elle est authentifiée, dans ces cas-là, on va directement la rediriger vers la homepage. Si elle ne l'est pas, c'est le formulaire d'enregistrement ou de connexion. Donc là, on va créer un premier stream. Ce stream-là, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un user model parce que concrètement, on va travailler avec des classes un peu structurées, on va essayer de faire les choses bien et ça va être justement get. Alors get, c'est simplement un getter aussi simplement que ça, un petit peu comme on a fait le set au niveau de notre modèle, user model. Là, on a notre fameux getter. Ce getter-là, qu'est-ce qu'il va retourner ? Il va retourner déjà dans un premier temps notre propriété haute et ici, ça va être haute change state, enfin haute state change, je vais y arriver et notamment, une fois que ce changement d'état va se produire, alors qu'est-ce qu'il va se passer ? D'un côté, il va retourner nul s'il n'est pas authentifié et s'il est authentifié, il va exécuter une commande et notamment la commande, nous, ça va être une commande asynchrone map qui va nous retourner un objet construit. D'accord ? Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre user, ça me semble un peu plus logique et ici, je vais lui passer un user model. Ce user model, je vais lui setter son UID déjà parce qu'il me semble aussi logique. donc user.uid et notamment, en deuxième paramètre, ça va être l'email qui va être user.email et hop, le petit point virgule qui va bien, la petite virgule pour structurer un petit peu tout ça et donc là, on a notre fameuse petite propriété qui est mise en place. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser ? On va l'utiliser à un endroit vraiment particulier et notamment, cet endroit particulier, c'est au niveau du main. pourquoi ? Parce qu'au niveau du main, c'est là où je charge mon guest screen, d'accord ? Et notamment, ici, je pourrais très bien mettre le home et donc charger la partie home. Donc, il va falloir que je fasse une espèce de switch entre quand la personne, elle est connectée ou quand la personne ne l'est pas. Donc, pour ça, je vais aller appeler directement ici. Alors, il y a une autre méthode qui existe. Je vais te montrer celle-ci et je vais t'expliquer pourquoi je la trouve intéressante. Il y a d'autres méthodes qui existent et notamment, c'est le fait d'utiliser un service provider. On l'utilisera certainement au fur et à mesure de l'application. Enfin, on la mettra certainement en place au fur et à mesure de l'application parce qu'on va avoir un certain nombre de flux d'informations qui vont arriver. Mais là, pour le coup, je te donne quelque chose qui va fonctionner tout de suite pour toi et qui va éviter quelques petits désagréments que tu peux retrouver justement sur ce service provider. Donc là, je vais appeler mon user service à cet endroit-là. Je vais définir ma propriété et en même temps instancier cette propriété-là. Voilà, c'est parti. Ensuite, ce user service, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement utiliser ce qu'on appelle un stream builder. Alors, le stream builder, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va te permettre de gérer le build d'une vue, d'accord ? Comme on a créé déjà là, mais par intermédiaire d'un stream. C'est-à-dire qu'il va y avoir différentes états. C'est-à-dire que ton stream va démarrer. Une fois qu'il aura démarré, il va passer par la phase de je vais interroger Firebase pour savoir s'il est authentifié. Mais à ce moment-là, au moment où il est en train d'interroger, potentiellement, tu as un utilisateur qui va être nul, d'accord ? Ou qu'il est en attente d'information. Et justement, le fait de connaître cet état d'attente d'information, c'est quelque chose qui va être utile, qui va nous permettre d'intégrer aussi un autre système qui est le loading, de mettre en place un système de load au niveau de notre application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le widget Stream Builder qui prend un builder en paramètre, c'est magique. Alors, il va prendre aussi autre chose qui va nous intéresser, c'est le stream, d'accord ? Et notamment, sur le stream, on va faire UserService.user, d'accord ? Pourquoi ? Tout simplement, parce que la propriété user que l'on a ici, c'est tout simplement un stream et notamment qui nous retourne un user modèle. Ensuite, on va retourner, bon, peu importe les erreurs, pour l'instant, tu les oublies. Là, c'est une erreur que l'on maîtrise et pour le coup, on va utiliser, un, le contexte, donc le contexte, c'est le contexte du builder et en même temps, ce qu'on appelle un snapshot, ce qui va nous permettre de connaître l'état dans lequel se trouve notre stream builder. Stream builder, un, deux, trois, stream builder, je vais y arriver. et notamment, si je fais par exemple un petit print à cet endroit-là de notre snapshot et notamment du connection state, ça va me permettre de savoir où est-ce qu'on est notre stream builder. Ici, tu vois, il est actif, donc ça veut dire qu'il a fini de travailler et plus haut, tu dois avoir un truc voilà, waiting, il est en attente. Donc, dans un premier temps, il est en attente de recevoir une information et ensuite, quand il est actif, on peut effectuer quelque chose. Donc, ce que l'on va faire, c'est que déjà, par défaut, quel que soit l'état, on va retourner un petit, est-ce qu'on peut retourner ? Alors, attends, je réfléchis un petit peu en même temps pour te donner des choses aussi. On va retourner quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire qu'on va faire un petit center et ce petit center, ça va être un child et notamment, ici, je vais mettre texte et je vais mettre loading. Je vais y arriver. Voilà. Donc, concrètement, quoi qu'il se passe, on a notre loading. Alors, c'est un loading dégueulasse, c'est bien pour ça que je ne voulais pas mettre juste loading. On va mettre un petit safe area, déjà, dans un premier temps pour être un petit peu dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le petit scaffold avec son body et son body, on va lui coller ça à l'intérieur. Voilà, c'est déjà mieux. On a un petit loading, donc ça veut dire que quoi qu'il se passe, tu vois, ici, on est en waiting, on est passé sur active, mais concrètement, quoi qu'il se passe, on a au moins un petit loading qui vient s'afficher. Ensuite, quand on est en état, hop là, en état de tout effacer, là, par contre. Quand on est en état de, si le state connection est égal à connection state.active, ça veut dire qu'on va effectuer autre chose. La première chose qu'on va faire, c'est que quoi qu'il en coûte, on va retourner, d'accord, notre système de connexion. Donc, notamment, ce système de connexion, ça va être notre guest screen. Hop, voilà. Donc là, boum, tu vois, on a passé, enfin, on ne l'a pas vu, mais on est passé du loading et boum, on affiche notre système de connexion. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir afficher notre home si la personne est authentifiée et comment savoir si elle est authentifiée ? Déjà, la première chose, c'est de faire un petit debug pour regarder un petit peu comment c'est foutu là-dedans. Notamment, snapshot.data te permet d'accéder aux différentes données et ces différentes données, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est simplement, c'est les données que tu vas retourner ici, d'accord ? Donc, notamment, les données de ton service modèle. Enfin, comment dire, de ton stream, user model. Et notamment, à cet endroit-ci, voilà, ici, tu vois qu'on a une instance de user model. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que si on a de la donnée, potentiellement, on peut afficher la page de la home page. Donc, ici, on va faire un data snapshot. Alors, on pourrait faire .data est égal à nul, mais en fin de compte, il y a une petite méthode qui existe, c'est as data. Voilà. Donc, si on a de la donnée, dans ces cas-là, on va retourner la home screen. Et voilà. Donc là, on est bien sur la home screen. C'était coucou, on n'est plus sur loading. On est bien sur la home screen. Pour le coup, on s'est bien connecté. Alors, je regarde si on a bien tout rempli. Oui, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal ce qu'on vient de faire, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Si tu as des questions, voir un petit peu tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre l'application et je vais la redémarrer en faisant un clean pour bien contrôler que d'une part, on n'est pas du tout d'erreur. Ça, c'est la première chose. Et puis, que notre utilisateur est bien déconnecté complètement. Alors là, il risque d'être connecté. Ça, c'est un petit problème. Alors, tu peux le régler notamment avec le clean, mais des fois, quand tu supprimes ton utilisateur en ligne, il n'est pas forcément tout de suite supprimé de ton application. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre en place le système de, justement, de déconnexion au niveau de notre application. Bon, le temps qu'il rebuild, le temps qu'il fasse son petit travail, d'accord, on va aller dans le user service et on va créer cette fameuse méthode qui va nous permettre de nous déconnecter. Notamment, cette méthode-là, c'est une méthode future, d'accord, qui va ne rien retourner du tout, void, et notamment, ça va être une méthode qu'on va appeler logout, d'accord. Donc là, du coup, il recharge, attention, et il est considéré comme comme connecté. Tu vois, comme je t'ai dit que Firebase ne fait pas son travail bien correctement jusqu'au bout. Enfin, peu importe, t'es qu'on va gérer ce problème-là. Donc, concrètement, ici, notre logout va être une méthode asynchrone. On va mettre à l'intérieur, donc ça va être await, hop, et ça va être aut.signout qui est proposé, qui est une méthode proposée par Firebase, l'authentification de Firebase. Donc là, ça, c'est une première chose. Bon, je n'ai pas de bug particulier parce que je ne l'utilise pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre page home, seul le user model, on n'en a plus besoin. Plutôt que de mettre un texte ici, on va mettre un bouton. Donc, on va prendre le bouton raise button, le on press, on press pour l'instant, on s'en fiche, je vais le mettre temporairement ici, comme ça, et on va lui mettre un petit texte, tout simple, du style, par exemple, le traditionnel logout. Voilà. Donc là, on vient de mettre le petit bouton logout, là, boum boum, qui nous fait coucou à cet endroit-là. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller prendre notre user service et on va aller l'instancier. Donc, user service est égal à user service et voilà, toc. Et à cet endroit-ci, on va rendre cette méthode, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer carrément une fonction parce qu'on va avoir besoin de rediriger notre utilisateur vers, comment dire, vers la page d'accueil, vers la page de connexion. Et notamment, ce que l'on va faire, c'est tout simplement commencer par déconnecter l'utilisateur, donc user service point logout. Ça, c'est la première chose. c'est une méthode qui va être asynchrone. Donc là, on va mettre wait. Hop là, voilà. Et ce que l'on va passer en second paramètre, une fois qu'on va être déconnecté, d'accord, donc comme c'est une méthode qui ne retourne rien, on n'a pas de test en particulier à effectuer là-dessus. Et ce que l'on va faire, c'est que dans un deuxième cas, on va utiliser notre navigator point push and remove until. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre ? Ça va nous permettre de supprimer toutes les routes ou tout du moins à tout ce qui a été déjà effectué en termes de routes par la suite, d'accord ? Et notamment, ici, eh bien, on va reprendre à peu près ce que l'on avait fait au niveau de notre guest, c'est-à-dire on va utiliser material route page. J'arrive jamais à le retenir, je ne sais pas pourquoi cette classe-là. Et notamment, il va prendre en paramètre un build le contexte et ici, ça va être donc guest screen à cet endroit-là. Hop, on n'oublie pas les petites virgules pour bien tout faire propre et concrètement, si je tape logout, je retourne sur la page de connexion de mon application. Si potentiellement, j'éteins l'application et que je la redémarre, eh bien, concrètement, ce qui va se passer, c'est que je serai toujours dans un état d'utilisateur déconnecté. Désormais, je te propose d'aller beaucoup plus loin dans ce qui est l'utilisation de Firebase et de commencer à connecter notre application à la base de données qui est proposée par Firebase qui s'appelle Firestore. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Là, tu as plusieurs petites choses à faire de ton côté. La première, c'est tout simplement de lâcher un gros pouce bleu en l'air juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir soutenir ce type de projet de formation complète et gratuite sur YouTube pour que tu puisses apprendre à développer tes applications mobiles. La deuxième, c'est de cliquer sur ma tronche pour pouvoir t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Comme ça, tu vas recevoir dès que la vidéo va sortir justement une notification. et la troisième, c'est si la carte est déjà disponible, n'hésite pas à cliquer dessus comme ça, tu vas pouvoir continuer à suivre les vidéos. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.